Dans cette vidéo je vais vous emmener avec moi dans un coulisse de shooting avec des couleurs complémentaires donc il s'agira d'un velouté à la carotte qui est super bon vous pourrez retrouver la recette prochainement sur mon blog et puis on va voir donc comment mettre en scène les couleurs complémentaires pour information j'ai posté une vidéo sur le sujet il n'y a pas longtemps vous pourrez la retrouver en cliquant juste en haut et puis voyons maintenant comment ça se passe au niveau du shooting Bienvenue sur la photographie culinaire une chaîne youtube dédiée à tout ce qui touche de près ou de loin au stylisme et à la photo culinaire si c'est quelque chose qui vous intéresse abonnez-vous je publie une vidéo tous les samedis alors mon sujet c'est cette soupe à la carotte qui est vraiment orange pétante donc si je regarde sur la roue complémentaire la couleur qui est complémentaire de ce orange ça va être le bleu donc je vais choisir un fond et quelques éléments de stylisme dans les tons bleus donc je pourrais choisir soit un bleu foncé soit un bleu plutôt pâle on va commencer par le bleu foncé et on verra si ça me plaît si ça me plaît pas je passerai sur du bleu pâle donc j'ai ce fond maison qui est en bois et qui est dans les tons bleu foncé alors par contre il est un peu bancal mais ça se verra pas sur la photo c'est pas très grave donc vous voyez c'est un fond où il y a de la texture et puis on a des nuances de bleu plus ou moins foncé alors niveau vaisselle j'ai préparé plusieurs choses j'ai préparé des bols de différentes tailles avec des soucoupes un petit pot bleu pour mettre des cacahuètes je pense une planche en bois que je vais utiliser pour surélever mon bol de soupe des tissus bleus de différentes couleurs et des cuillères puisqu'il s'agit d'une soupe alors je vais commencer à verser dans ce petit bol là j'ai pas mon blender qui est rempli donc j'ai pas non plus énormément de soupe donc pourquoi que je vais éviter d'utiliser ce genre de bol là qui est peut-être un peu trop grand alors je vais lisser le dessus de la soupe avec une cuillère pour que ce soit à niveau alors la soupe là elle est assez épaisse c'est vraiment un velouté moi j'aime bien quand ils sont épais là comme ça vous pouvez avoir quelque chose de plus liquide je vous ai dit que j'avais pas utilisé le grand bol si jamais vous voulez vraiment utiliser un grand bol et que vous n'avez pas suffisamment de soupe vous pouvez placer un bol à l'intérieur un bol retourné un peu plus petit pour combler une partie du bol ou mettre du sopalin beaucoup de sopalin et de mettre votre produit vos aliments dessus pour du coup que ça remplisse une partie du bol et que vous ayez besoin de moins d'aliments là je préférais utiliser des petits bols c'était plus facile pour ma part donc ensuite je vais venir styliser ma soupe le dessus de mon bol de soupe donc pour cela je vais mettre un petit peu de crème de coco puisqu'il y en a dans la recette donc ça rappelle la recette et en plus ça va me permettre d'ajouter une petite touche blanche à l'intérieur du bol de soupe sur le dessus ce qui va attirer le regard donc vous voyez j'ai pas posé la crème de coco comme ça dessus direct sur la soupe et laissé en l'état j'ai avec une cuillère fait tourner la crème de coco pour que ça crée des sortes de méandres maintenant je vais concasser quelques cacahuètes et les mettre dans ce petit bol là et en ajouter sur le dessus de la soupe j'adore garnir le dessus des bols de soupe pour les photos et même pour la dégustation je trouve que cela rend vraiment appétissant et les possibilités sont vraiment infinies vous pouvez ajouter de la crème, du fromage, des amandes, des noix, des noisettes des herbes différentes ça ajoute de la couleur, de la texture c'est vraiment très intéressant si vous êtes à la recherche d'idées pour mettre en scène vos bols de soupe j'ai une fiche à télécharger gratuitement qui fait 3 pages et qui vous donne pas mal d'idées de stylisme culinaire pour les bols de soupe je vous mettrai le lien dans la barre d'infos un petit peu de persil également pour ajouter une touche de couleur alors s'il existait des herbes bleues j'aurais pris des herbes bleues pour rappeler la couleur du fond mais en dehors des fleurs, il n'en existe pas ok maintenant je vais pouvoir m'attaquer je vais y arriver à la composition maintenant que le dessus des bols de soupe est prêt je vais juste ajouter une dernière chose c'est un petit peu de poivre pour ajouter encore un petit peu de texture avec des points noirs pour cela j'utilise un moulin à poivre et vous voyez je l'ai vraiment déposé en fait de façon à former un arc de cercle donc je vous avais publié une vidéo sur un style de mise en scène culinaire qui correspond à la couronne donc c'est là ce que je suis en train de faire vous pouvez aller à la vidéo pour avoir d'autres inspirations et donc maintenant je m'attaque à la composition donc je vais faire ma photo principale en vue de dessus donc là c'est parfait je peux voir ce que je suis en train de faire donc j'ai la lumière qui vient de cette direction là c'est une lumière continue pour ceux qui se posent la question donc je vais mettre le premier bol de soupe qui va être mon sujet celui qui va être surélevé par la planche de bois je vais le mettre dans le premier tiers droit en bas donc si on prend cette photo à la verticale donc je le surélève avec une autre soucoupe j'aime bien la technique des couches donc là on a trois couches la planche de bois, l'assiette et le bol plus la quatrième couche avec les éléments qui sont sur le dessus du bol de soupe je vais mettre le deuxième bol de soupe peut-être par ici le petit pot avec les cacahuètes ici donc là je vais voir quel tissu je vais utiliser celui-ci est un peu trop clair il va attirer le regard comme on a un fond foncé le regard est attiré par les contrastes et notamment les couleurs plus claires donc moi mon but c'est de faire vraiment ressortir la soupe donc là j'ajoute ce tissu bleu foncé dans le coin inférieur droit encore une fois si on regarde la photo à la verticale je vais mettre je pense des pièces dessous ce bol là pour l'incliner et pour éviter la distorsion donc savoir disposer les cuillères ou les couverts de façon naturelle c'est tout un art pas toujours évident il faut que ça paraisse naturel il faut pas oublier aussi que les cuillères ou les couverts ce sont des droites des lignes, des courbes qui vont diriger le regard donc là si je les mets comme ceci le regard va être dirigé par là où il n'y a rien à voir il est dans la diagonale de l'image donc soit je fais en sorte qu'il soit dirigé vers un des bols de soupe soit j'en mets une en chaque bol je n'ai pas encore décidé on va faire plusieurs tests donc là au niveau de la composition pour l'instant ça me paraît pas mal je pense que je vais faire une photo comme ça est-ce que j'ajoute le bleu là ? donc vous voyez il y a beaucoup d'espaces négatifs tout ici mais j'aime beaucoup avoir d'espaces négatifs ça permet de concentrer le regard de l'attirer vers vraiment l'espace positif donc en l'occurrence le sujet il n'y a pas grand chose d'autre qui peut le distraire donc c'est assez intéressant ça peut permettre également d'ajouter du texte dans l'espace négatif si vous avez un blog ou pour les photos de magazine par exemple ou les photos de votre client donc c'est toujours intéressant de s'entraîner à faire des photos avec de l'espace négatif je vais ajouter un petit peu de bazar avec des cacahuètes concassées comme ça par-ci et là pour que la mise en scène paraisse un peu moins soignée un peu moins propre et puis je vais prendre une première photo alors vous voyez je prends les photos en mode connecté donc je dispose comme ça des photos directement sur mon pc là ce que j'ai constaté sur la première photo c'est que j'avais un petit peu de... enfin la lumière n'était pas bien dirigée elle arrivait sur ce bol là et c'est pas ce qui m'intéressait donc j'ai dépassé la lumière et après ce que je constate c'est qu'on avait cette zone là un petit peu trop éclairée moi ce qui m'intéressait c'est d'avoir ce bol là éclairé donc j'ai incliné la lumière et puis je l'ai mis un peu plus haut et j'ai mis un carton noir pour bloquer une partie de la lumière ici qui arrivait sur l'espace négatif et après je pense qu'avec le traitement je vais pouvoir obtenir ce que je souhaite alors plutôt que le carton noir je vais tester avec une couche de diffusion supplémentaire pour voir si ça me permet de supprimer ces zones claires ici sur le fond je vais tester avec une couche de diffusion supplémentaire merci